Le gouvernement chinois a dévoilé son projet ambitieux de développer le football dans un objectif plus général, de faire du pays une superpuissance dans le monde du foot d'ici 2050. Vous regardez la 6ème ligue la plus chère au monde. En octobre dernier, les droits de diffusion pour les 5 prochaines années de la chaîne Chinese Super League ont été vendus à un montant de 1,3 milliard de dollars. Lors de la fenêtre de transfert de l'hiver dernier, les équipes chinoises ont dépensé 300 millions de dollars pour attirer les meilleurs joueurs étrangers. Plus que les 5 meilleures équipes européennes combinées et de la riche première ligue anglaise qui se classe maintenant au 2ème rang en termes de dépenses internationales. Devinez qui est au 3ème rang, la ligue Jia He, 2ème ligue professionnelle chinoise après la Chinese Super League. Quel est le moteur du boom du football en Chine ? C'est eux, un large peuple fan de football, dont des eaux dirigeants dans le pays. Grâce à ce niveau élevé d'enthousiasme national pour ce sport, les mauvaises performances de l'équipe nationale sont une humiliation pour les fans. Actuellement, l'équipe nationale chinoise occupe une piètre 99ème place dans le classement FIFA. Nous nous sommes entretenus avec Shao Jia He, un joueur vétéran qui a représenté la Chine lors de la Coupe du Monde en 2002. La seule et unique compétition où la Chine a réussi à se qualifier pour. Le pic du football chinois était en 2002. Le fossé entre nous et la Corée du Sud et le Japon étaient très serrés à cette époque. Mais depuis, il n'a fait que s'élargir. La principale raison est l'entraînement et l'entretien des jeunes joueurs. La réserve de recrutement diminue. Shao a ajouté qu'il y a moins d'enfants qui ont été envoyés dans des écoles professionnelles de football en raison de l'histoire de séparation entre le système d'entraînement des athlètes et le système d'éducation en Chine. Pour ceux qui ont un rêve de devenir joueurs de foot, leurs parents doivent faire un choix difficile. Les envoyer dans une école de foot à la poursuite d'une carrière professionnelle ou les faire étudier comme tout le monde. C'est un risque important pour leurs parents, notamment si leurs enfants échouent à poursuivre une carrière de joueur professionnelle. Le gouvernement chinois veut apparemment changer la situation. Dans le projet qui vient d'être dévoilé, elle soulignait l'entraînement des adolescents et des entraîneurs locaux ainsi que l'objectif d'attirer 30 millions d'élèves dans le secteur du foot. Le soutien du gouvernement revêt une importance critique. Cela est couteau de cultiver les joueurs. Le plan aura un pouvoir de persuasion seulement quand la Chine commencera à avoir de bonnes performances sur le terrain. Nous devons oublier ce que nous avons fait dans le passé et recommencer depuis le début. Commencer par zéro, cela semble être une bonne idée. Merci. 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 Merci.